Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Jérémy Fonce, je suis en deuxième année BTS à MHA Roussons Cuisine, je suis au lycée à Sacré-Cœur à Saint-Chi-et-Apché, et aujourd'hui je vais vous présenter le poulet sauté à la Catalin. Donc pour réaliser la recette, il vous fera bien sûr du poulet, du jambon de pays, un bouquet garni, des oignons et de l'ail, des tomates, des poivrons, un fond de golaille, de l'huile d'olive, un peu de beurre, du vin blanc, et pour l'assaisonnement, du piment d'Espelette, et du sel et du poivre. Donc pour commencer, vous allez prendre votre poulet, et prendre à la jointure, et les déjointer. Comme ceci. Donc une fois terminé, vous pouvez ranger votre poulet au frigo, et vous attaquer au lait cube. Donc pour commencer, on va commencer par éplucher les oignons. Donc une fois que vous avez fini d'éplucher, vous coupez votre oignon en deux, et vous les mincez. Donc une fois que vous avez terminé vos oignons, vous pouvez vous attaquer à vos poivrons, donc vous enlevez le pédoncule. Une fois fait, vous coupez votre poivron en deux, et vous les épépinez. Donc vous enlevez tous les pépins, et la partie blanche du poivron. Donc une fois épépiné, vous prenez votre poivron, et vous les mincez très finement. Donc une fois que vous pouvez vous attaquer à vos tomates, donc vous allez enlever le pédoncule. Voilà, comme ceci. Puis vous allez couper votre tomate en deux, puis encore en deux, et les épépinées. Donc une fois ceci fait, vous allez prendre vos tomates épépinées, et les couper en cubes. Donc vous faites des petites lanières comme ceci, que vous allez recouper après en cubes. Voilà, hop, les décubes à peu près de cette taille. Donc une fois que vous avez terminé vos tomates, on va commencer avec les lardons. Donc vous allez le couper en deux, et le recouper en deux aussi, au milieu là. Et on va faire des petits lardons avec. Comme ceci. Et une fois que vous avez terminé de couper tout votre jambon, vous pouvez faire votre bouquet garni. Donc, une feuille de laurier, du thym, et du poireau. On nous allons nous attaquer à l'ail, donc on va juste l'écraser, et le garder en chemise. Donc c'est le fait de garder juste la peau. Donc vous l'écraser juste comme ceci avec votre couteau. Donc nous allons commencer par la cuisson du coup. Donc on met un petit filet d'huile d'olive. Voilà, donc il faut bien laisser chauffer l'huile. Puis on rajoute nos lardons. Voilà. Donc on leur donne une légère coloration. Donc une fois ceci fait, on rajoute nos oignons. Avec nos poivrons. Et on va leur donner une légère coloration. On va les faire suer. Donc un peu doux. Donc le temps que ça compote, vous pouvez préchauffer votre four à 200 degrés. Et on va terminer nos légumes. Donc on rajoute nos tomates. Comme ceci. Notre ail chevalisé. Et notre bouquet garni. Et on laisse compoter pendant une quinzaine de minutes, à feu doux. Jusqu'à l'évaporation de l'eau des légumes. Et pour éviter que ça accroche durant la cuisson, on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, comme ceci. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc une fois que vos légumes ont bien compoté, vous pouvez les débarrasser dans une plaque. Et réserver votre plaque de côté. Donc une fois que vous avez bien débarrassé vos légumes, vous salez votre poulet. Pour ajouter de l'huile dans votre cocotte. Votre beurre. Que vous laissez bien fondre. Et une fois que votre beurre sera bien fondu, vous rajoutez votre poulet. Et vous le faites colorer sur toutes les faces. Donc une fois que votre poulet est bien coloré, vous pouvez mettre votre couvercle. Et l'enfourner au four pendant 20 minutes. Donc une fois que votre poulet est cuit, donc pour savoir s'il est cuit, vous prenez votre couteau et vous le plantez dans le poulet. S'il y a du sang qui sort de votre poulet quand vous appuyez, c'est qu'il n'est pas cuit, donc vous pouvez continuer à le laisser cuire dans votre four. Quand il est cuit, comme ceci, vous le débarrassez dans une plaque. Donc une fois que vous avez débarrassé votre poulet, on va dégraisser. Donc vous pouvez enlever juste la graisse. Voilà, comme ceci. Et garder le jus. Une fois que vous avez débarrassé votre poulet, vous faites pincez vos sucs, donc vous avez juste à faire chauffer votre cocotte. Dès que vos sucs sont bien pincés, vous rajoutez votre vin blanc, vous déglacez. Et vous prêtez bien pour enlever, pour gratter tous les sucs qui se trouvent au fond de la cocotte et un peu sur les bords. Pour l'instant, vous faites chauffer votre bouillon, donc juste de l'eau et votre cube de bouillon à faire réhydrater dans un demi-litre d'eau. Donc il faut que votre eau boue. Dès que votre bouillon a bien boudi et que vous avez fait réduire votre vin blanc de moitié, vous rajoutez votre bouillon et vous vous faites réduire. Donc une fois que votre vin blanc a bien réduit, que votre bouillon a bien réduit, on enlève notre bouquet garni de nos légumes avec notre ail chemisé. Voilà. Une fois que ceci est fait, on peut rajouter notre volaille. et rajouter nos légumes. Et une fois que ceci est prêt, on peut remettre notre couvercle et laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes à feu très doux. Donc, une fois que votre poulet et vos légumes ont bien mijoté, on va rectifier l'assaisonnement. Donc, on rajoute un peu de sel, si ça manque de sel, de poivre. Et on rajoute bien sûr un peu de piment d'Espelette. On peut débarrasser d'un autre bol. Donc voilà, notre poulet soté à la catalane est terminé. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour accompagner ce poulet à la catalane, vous pouvez l'accompagner d'un riz pilaf. Merci.